Et salut ! Alors dans cette vidéo, on va voir dans quelles circonstances une suite de fonctions ne converge pas simplement. Alors pour ça, je vous ai mis ici la petite méthode qui est celle de ma fiche que vous pouvez télécharger le lien dans la description. Et on va appliquer cette petite méthode ici à travers ces exemples-là. Donc on a la suite de fonctions fn de x qui est égale à e puissance nx pour tout x appartenant à r. Et on va se demander si cette suite de fonctions converge simplement sur r+, sur r plus étoile et sur r moins. Alors bien évidemment pour ça, on avait aussi vu dans la vidéo précédente la méthode de la convergence simple. Alors on va aussi utiliser cette méthode-là, je vous la mets juste là du coup. Et en fait du coup, on va tout simplement faire la méthode de la convergence simple, sauf à la fin où ça va un petit peu changer, suivant les cas. Alors pour ça, la première étape dans le cadre de la convergence simple, c'était de vérifier par un développement limité. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire ici. Est-ce qu'on peut faire un développement limité de la suite de fonctions e puissance nx ? Alors pour pouvoir faire un développement limité de l'exponentiel, il faut que ce qu'on a au-dessus de l'exponentiel tende vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Autrement dit, il faudrait ici que le nx tende vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Alors j'aurais aussi pu écrire la limite quand n tend vers plus l'infini de nx est égale à 0, donc là on se demande si c'est ça. Et regardez, par exemple, je vais prendre un x quelconque, si je prends x égale 3, et bien on voit bien que quand je fais tendre n vers plus l'infini, on va avoir quelque chose qui tend vers plus l'infini, donc ça ne tend pas vers 0. Donc là vous voyez que ce n'est pas le cas, on ne peut pas faire de développement limité de e puissance nx. Donc ce n'est pas grave, on passe à la deuxième étape, et la deuxième étape, elle nous demande de faire tendre n vers plus l'infini pour chaque sous-intervalle. Alors pour ça, il faut chercher ces sous-intervalles. Ces sous-intervalles, qu'est-ce que c'est ? Et bien ce sont des valeurs de x qui pourraient en fait changer la valeur de la limite quand n tend vers plus l'infini. Regardez, par exemple, si x ici est égal à 0, et bien on voit bien que quand je fais tendre n vers plus l'infini, et bien j'ai plus l'infini fois 0, autrement dit ça reste égal à 0. Donc vous voyez que par exemple si x égale 0, on a quelque chose qui se passe. Si x est positif et qu'on fait tendre n vers plus l'infini, vous voyez qu'on a plus l'infini fois quelque chose de positif, ça, ça tendrait vers plus l'infini, donc on a aussi le cas où x est positif. Et par contre, si x est négatif, et bien qu'est-ce qui se passerait ? Regardez, si x est négatif, on aurait quelque chose de négatif fois plus l'infini, autrement dit on aurait moins l'infini. Donc vous voyez que là, on a l'impression qu'il y a 3 cas, en gros il y aurait 3 sous-intervalles, entre guillemets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va à chaque fois faire tendre n vers plus l'infini pour chacun de ces sous-intervalles. Alors je vais enlever la méthode ici, et là, dans un premier temps, pour x égale 0, donc du coup j'aurai fn de 0, cette fois-ci parce que x vaut 0, qui va être égal à e puissance n fois 0, autrement dit, ça nous donne e puissance 0, autrement dit, ça nous donne 1, comme ceci. Et donc si je fais la limite quand n tend vers plus l'infini de 1, ici, donc cette limite-là, ça me donne quoi ? Ça me donne 1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? On peut en conclure que la suite de fonctions fn de x, quand on est dans le cas où x est égal à 0, cette suite de fonctions-là tend vers la fonction f de x est égale à 1, quand n tend vers plus l'infini, comme ceci. Et donc ça, bien sûr, c'est par convergence simple. Donc là, on peut en déduire ça. Maintenant, on peut également parler du cas où x est positif. Alors, quand x est positif, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va tout simplement faire la limite quand n tend vers plus l'infini, encore une fois, de la suite de fonctions, donc de e puissance nx, comme ceci, e puissance nx, ça c'est égal à quoi ? Alors x, il est positif, donc quelque chose de positif fois plus l'infini, ça, ça tendrait vers plus l'infini. Donc on aurait e puissance plus l'infini, et on sait que l'exponentiel tend vers plus l'infini en plus l'infini, donc ça, ça nous donnerait plus l'infini, comme ceci. Alors là, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Dans la vidéo précédente, on avait vu que si f de x était différent de l'infini, ça voulait dire que la suite de fonctions convergeait simplement. Or là, ce qu'on a, c'est que f de x, il vaut l'infini, donc ça veut dire que ça ne peut pas converger simplement. Donc là, je vais écrire que fn de x, la suite de fonctions, ne peut pas converger simplement, donc elle ne converge pas simplement. Voilà. Donc dans le cas où x est positif, la suite de fonctions ne converge pas simplement. Enfin, on peut vérifier le cas où x est négatif, donc si x est négatif, quand on fait la limite quand n tend vers plus l'infini de e puissance nx, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien là, regardez, on sait que x est négatif, donc quelque chose de négatif fois plus l'infini, ça tend vers moins l'infini, et exponentielle de moins l'infini, ça, on sait que ça tend vers 0, l'exponentielle tend vers 0 en moins l'infini. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on n'a que fn de x, donc c'est ce que j'ai créé ici, fn de x va tendre vers une fonction f de x est égale à 0, c'est ce qu'on a ici, quand n tend vers plus l'infini, et par convergence simple, encore une fois. Voilà. Donc là, on a vérifié ça. Donc là, vous voyez qu'en fait, on a fini cette méthode, on ne peut pas aller plus loin, mais nous, ce qu'on nous demande dans un premier temps, c'est de vérifier la convergence simple sur R+. Alors, je vais écrire ici, donc, hop, sur R+, eh bien, qu'est-ce qu'on a ? Alors là, R+, donc finalement, R+, c'est x positif ou x nul, donc c'est le croisement de ces deux cas. Eh bien là, qu'est-ce qu'on avait ? Pour x positif, on avait que la suite de fonctions ne convergeait pas simplement, et pour x nul, on avait que la suite de fonctions convergeait simplement vers la fonction f de x égale à 1. Donc là, vous voyez qu'on a un intervalle, R+, c'est un intervalle, qui est composé de sous-intervalles, donc de deux sous-intervalles ici, en l'occurrence, avec l'un qui a une limite infinie, en l'occurrence, celui-ci a une limite infinie. Donc en gros, si un intervalle qui ne converge pas simplement, eh bien, ça ne peut pas converger simplement. Donc là, j'écris que ici, ça ne peut pas converger simplement. Pourquoi ? Eh bien, parce que si on a dit que x était positif, eh bien, fn de x ne converge pas simplement. Voilà. Donc vous voyez que là, c'est assez simple. Ce cas, on le fait assez rapidement. Sur R+, qu'est-ce qui se passe ? Alors, sur R+, R+, ça signifie que x est positif, donc autrement dit, c'est uniquement ce cas-là. Donc je vais écrire ici, sur R+, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, là, quand x est positif, on avait que fn de x ne convergeait pas simplement. Autrement dit, on avait que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite de fonctions tendait vers plus l'infini. En gros, on était ici, dans ce cas-là. Donc vous voyez que vu qu'on est dans ce cas-là, eh bien, encore une fois, ça ne peut pas converger simplement. Donc là, je vais écrire, ne converge pas simplement, car, et la justification, c'est celle-ci, car la limite quand n tend vers plus l'infini de fn de x est une limite infinie. Alors remarquez, là, on a plus l'infini, mais si on avait moins l'infini, aussi pareil, ça n'aurait pas pu converger simplement. Donc maintenant, on a vérifié ça. Enfin, on nous demande si ça converge simplement sur R-, Alors, c'est ce qu'on va vérifier ici. Sur R-, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, regardez, R-, donc c'est R strictement négatif ou R nul. Quand x est strictement négatif, on a que la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite de fonctions vaut 0. Quand x est nul, on a que la limite de la suite de fonctions vaut 1. Autrement dit, en quelque sorte, on a deux limites, et ces deux limites sont différentes. Alors, est-ce que ça pose problème ? Eh bien non, ça, ça ne pose pas problème, ça nous donne quand même une fonction. Donc, on peut dire que la suite de fonctions fn de x, elle va tendre vers la fonction f de x, qui est égale à quoi ? Eh bien, cette fonction, donc ça, c'est quand n tend vers plus l'infini, elle va tendre donc vers une fonction f de x, et cette fonction f de x, elle est égale à... Donc, regardez, on avait dit que si x était négatif, elle valait 0, donc ça vaut 0 si x est négatif, et par contre, si x est nul, qu'est-ce que ça vaut ? Si x est nul, ça vaut 1, ici. Donc, là, vous voyez que sur R-, la suite de fonctions tend vers une fonction, mais c'est une fonction qui n'est pas continue. Alors ça, ça ne pose pas spécialement problème, parce que dans le cadre de la convergence simple, on n'est pas obligé d'avoir des fonctions qui sont tout le temps continues, mais on sait que les fonctions qui sont discontinues, elles sont un petit peu compliquées à analyser, et en effet, c'est pour ça qu'on aura la convergence uniforme dans la prochaine vidéo, qui va, justement, éliminer ce cas des fonctions qui ne sont pas continues. Donc, finalement, c'est un des problèmes, entre guillemets, de la convergence simple, c'est que ça peut garder des fonctions qui sont discontinues. Cependant, celle-ci converge quand même simplement sur R-, Donc, j'espère à travers cette vidéo que vous aurez bien compris comment montrer qu'une suite de fonctions ne converge pas simplement. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires, et nous, on va se retrouver dans la vidéo suivante, dans laquelle on parlera de la convergence uniforme. Du coup, à tout de suite. Merci.